Sous un ciel noigeux, des petites habitations bordent un chemin de terre près d'une forêt. L'un est peint en rose et l'autre en bleu brillant. Texte, fin du cycle. Des pauvretés et d'invalidité. Le texte de l'anneau rouge est incurvé par le texte en blanc qui indique pauvreté, invalidité. En-dessus, le texte en blanc indique, fin du cycle de CBM, promeut les droits de l'homme et de l'expérience vécue des personnes handicapées dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Dans un grand hangar en tôle ondulée, un homme est assis sur un centre en plastique devant un écrin vert kaki. L'écrin présente des silhouettes animées, des palmiers et des veignes sur ses bords. L'homme a des cheveux courts, est foncés et la peau olive et porte une chemise à col rouge et en jaune bleu. Il utilise la langue des signes. Je m'appelle Maurizio. J'habite à Santo Tomas au Nicaragua. Dans un graphique vectoriel, des veignes et des feuilles stylisées entourent un texte indiquant mon nom et Maurizio. Nicaragua et Santo Tomas sont indiqués en blanc dans une carte vectorielle vectorisée marron et blanche de l'Amérique centrale. Près d'un bâtiment en briques, Maurizio se trouve près d'une table en plastique grise et peint une feuille jaune et verte sur une feuille de papier blanc. Quand je peins, je me sens toujours heureux. Je me sens inspiré. Parfois, j'achète du matériel, puis j'aide les enfants aveugles ou atteints d'un autre handicap à peindre et à dessiner dans leur classe. Maurizio porte des lunettes à monture sombre et entre dans une salle de classe. Il tient des pinceaux dans la main et sourit. Aide un jeune homme et une fille à peindre. Il se tient devant un tableau avec des étudiants alors qu'il tient leur peinture finie. J'ai beaucoup d'amis ici. Certains m'aident. Ils voient mes dessins, mes peintures. Je leur les montre, ils me les montrent. Ailleurs, Maurizio embrasse une femme âgée. Elle a les cheveux bruns striés de gris et porte des lunettes teintées. Un polo bleu et une serre-tête à fleurs assorties. Je travaille dur. Maurizio marche un chemin de terre. Derrière lui, des maisons au toit de tôle bordent la route boueuse. Un montage des œuvres de Maurizio. Il me pète 300 cordobas pour faire mes peintures murales dans d'autres écoles. J'utilise cet argent pour acheter des médicaments pour ma tête. Je suis heureux. Maurizio sourit alors que des jeunes enfants le parcourent en cercle. Il lève les pouces. Dans une animation bactérielle stylisée, un jeune garçon est assis dans une classe devant un bureau. Dans le passé, je pensais être un enfant sourd parce que je ne comprenais rien. Je n'entendais rien. Quand j'étais jeune à l'école, je copiais l'écriture de mes compagnons. Je trichais et ils m'ont dit de quitter l'école. J'étais triste, mais je pouvais écrire. Alors, il m'importait beaucoup. Mais ensuite, j'ai été inclus dans l'école quand j'étais plus âgé. Dans une salle de classe, Maurizio est assis et dessine un oiseau avec un stylo à billes noires, surveillé par une étudiante. J'ai appris à dessiner et à peindre de belles choses. Dans une cabane en tôle indulée, Maurizio s'élève et cuisine avec sa mère devant un four. La douleur que j'ai ressentie dans tout mon corps, dans ma tête et dans mes yeux a disparu. Même si je dois vous dire que je souffre d'une maladie appelée schizophrénie et que c'est quelque chose qui me touche très très souvent. Maurizio est assis avec sa mère et regarde des photographies en couleur. Plus tard, Maurizio s'assoit à l'extérieur sous la marche d'une cabane de couleur pêche et blanche. Certaines de ses oeuvres finissent en calé contre la cabane autour de lui. Avant, j'étais une personne agressive et chaque fois que cela se produisait, je blessais ma famille et je ne voulais pas que cela se produise. Donc, j'essaie toujours d'avoir mes médicaments à temps. Un jour, j'aimerais avoir mon propre studio pour pouvoir dessiner et présenter mon art et pour être inspiré. Maurizio passe ses doigts sur une fille verte brillante qui repose sur sa paume. Maurizio marche avec un groupe d'étudiants. Plus tard, Maurizio est assis dans une salle de classe avec les mêmes étudiants. Je voudrais dessiner de belles choses et des portraits. Mon message au monde serait de bien nous traiter, nous personnes handicapées. Je pense que vous devez comprendre que nous sommes aussi des êtres humains. Nous sentons aussi, nous pensons aussi. Et tout le monde devrait changer d'attitude envers nous. Dans le grand hangar, Maurizio sourit et agite la main. Il s'élève et s'en va. D'abord, un bus coloré roule sur le chemin de terre derrière un écrin vert kaki maintenu entre deux steins en métal noir. Fin du cycle, de pauvreté et d'invalidité. Le logo de l'anneau rouge. Un logo CBM indique. CBM ensemble, nous pouvons faire plus. End of the cycle.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada